On fait tourner la roue, s'il vous plaît, parce que vous, en attendant, vous en avez des questions sur ces sujets. Personne n'apprenait la chasteté pour le moment. Ah ! Et justement, une question embarrassante. Mais oui, les questions que vous n'osez pas poser à votre ami, à votre médecin, mais vous la posez à nous, l'équipe de Je T'aime, etc., des experts de l'amour sont là pour vous. Vous nous les envoyez de façon anonyme, vous inquiétez pas, on ne dévoile rien. Et là, c'est toi, nous, JTMETC qui nous envoie. En érection, mon pénis est très courbé, et ça me complexe énormément. J'ai eu très peu de rapports, mais dans certaines positions, j'ai des douleurs. Que puis-je faire, docteur, pour qu'il devienne droit ? Alors, le pénis n'est pas droit, c'est pas une rectiligne, c'est normal qu'il y ait une petite courbure, mais quand cette courbure, elle est trop importante et qu'elle occasionne des douleurs en érection, c'est important, il peut ne pas être courbé au repos, mais courbé vraiment en érection. C'est ce qu'on appelle une maladie de l'apéronie, qui est une fibrose un peu du sexe. C'est-à-dire que le sexe, il y a deux corps spongieux, comme des éponges, qui vont se gorger de sang et qui vont en érection donner cette rigidité. Et parfois, au-dessus, sur le côté ou dessous, et en fonction que ce soit dessous ou dessus, ça va donner une inclinaison comme ça, ou une inclinaison comme ça, et ça peut gêner le rapport sexuel, gêner la pénétration, ou donner des douleurs. Donc cette maladie de l'apéronie, il y a plusieurs causes. Il y a parfois des tout petits traumatismes, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent donner ça. C'est une espèce de cicatrice un peu fibreuse, un peu comme il y a une maladie qui se rapproche de cette maladie de l'apéronie, c'est la maladie de Dupuitrin. Il y a des gens, notamment avec l'âge, ça rétracte un peu les tendons, ça rétracte la main. C'est exactement la même chose, mais qui se passe sous le sexe. Mais alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que ça ne peut pas être tout simplement aussi le fait qu'un homme porte naturellement son sexe d'un côté ou de l'autre dans son jean ? Non, parce que c'est lors de l'érection. Mais à quel moment on se dit que la maladie de l'apéronie... Ah d'accord, quand ça fait mal, mais tu faisais quand même un angle droit à 90. Oui, non, ce n'est pas à 90, mais ça peut vraiment être une angulation qui peut gêner le rapport sexuel et surtout qui donne des douleurs, parce que ces plaques fibreuses qui peuvent être inflammatoires, elles occasionnent un certain nombre d'inconvénients et de douleurs. Donc il y a des traitements, soit il y a certains médicaments qui peuvent permettre justement d'enlever cette fibrose, d'être un peu anti-inflammatoire, il y a des injections, il y a des gels qui peuvent être utilisés. Et puis si vraiment il y a une angulation qui est importante, qui n'est pas jusqu'à 90 degrés, mais qui peut être une angulation gênante, il y a la chirurgie. Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est d'enlever ces petites plaques, c'est d'enlever ces plaques. Il y a les injections locales qui peuvent dissoudre un peu, mais la chirurgie peut permettre soit de compenser, c'est-à-dire si il y a une plaque dessus, de compenser dessous pour changer la déviation, en fait, pour corriger le tir sans mauvais jeu de mots. Et ça peut être aussi un geste d'abrasion, les chirurgiens urologues, et c'est l'urologue qu'il faut consulter, qui va faire ce geste-là. Et c'est souvent les hommes qui ont un sexe qui ont ça ? Non, mais c'est normal aussi, ça ne veut rien dire la longueur du sexe. Ok, pas de problème, tu me renseignes. Ce n'est pas parce qu'on a cette déformation, qu'on a quelques douleurs dans certaines positions, que c'est une maladie de la péronie aussi, parce qu'il y a certaines positions qui chez tous les hommes, même sans maladie de la péronie, peuvent créer des douleurs. Mais ça c'est lié à la fraction, par exemple. Mais quelle ? Vous savez que la fracture du pénis, c'est quelque chose qui est relative. Mais ça, ça n'a rien avec la position. Si, c'est lié à la position. Vous avez un rapport sexuel, par exemple, sur le bord d'une table, comme ça, avec le monsieur qui est debout et la dame qui est assise, le pubis de la femme va aller appuyer et risque de casser le corps caverneux. Il avait quand même un corps. Et avant de casser, pardon, mais il y a une douleur. Donc il y a certaines positions, un peu acrobatiques, on ne va pas faire de dessin, mais ce sont des positions qui créent de la douleur chez tout le monde, quelle que soit la forme du sexe. Très bien, on a tout compris. C'est mystérieux, quand même. Non, vous allez voir. Il ne faut pas qu'il s'inquiète, on est d'accord, le pauvre là. Non, surtout pas. Si, si, il va consulter. Et on se voit qu'il aille consulter, d'accord. Évidemment, vous avez fait une première consultation ici, et maintenant, vous continuez. Merci beaucoup pour votre question, n'hésitez pas.